Alors on va aller chercher des images sur le web, vous allez dans un navigateur web et voilà, on va aller chercher des images qu'on a le droit d'utiliser donc on va d'abord indiquer ce qu'on cherche en anglais donc viande à pizza ça se dit horse en anglais ben oui, à lasagne je voulais dire vous n'avez pas relevé l'erreur quoique dans les pizzas, pourquoi pas aussi ok, non c'est juste méchant pour ceux qui blèchent faux et alors là, donc vous tapez public domaine entre guillemets c'est une des manières de tomber sans doute sur des images que vous avez le droit d'utiliser même à des fins commerciales donc quand vous avez vos résultats je vous expliquerai à un certain moment comment obtenir des images avec une bonne définition et quelles sont les trois différences les trois différentes manières de parler de la taille d'une image la taille métrique en centimètres la résolution et la définition c'est très important en tant qu'infographiste de comprendre la différence mais dans un premier temps, prenons les bestioles telles qu'elles viennent vous allez prendre des images photographiques donc pas sur un fond blanc vous allez faire un commande clic sur les images et ça s'ouvre dans des onglets et puis au départ de là, on ira ouvrir la vraie image haute définition enfin, en meilleure définition que ça bien sûr oui j'ai pris une peinture, c'est pas grave ok, bon, une dizaine comme ça voilà donc vous voyez qu'on a des onglets vous allez passer d'un onglet à l'autre éventuellement avec contrôle tabulation et sur chaque onglet, vous allez cliquer sur afficher l'image ok, donc vous cliquez sur afficher l'image vous faites un clic droit bon, les images ne sont pas de très bonne qualité, c'est pas grave vous enregistrez ça sur le bureau c'est juste pour faire un test pour que vous compreniez qu'on a intérêt à travailler sur des versions Photoshop dans InDesign et également, on va voir comment convertir automatiquement avec Photoshop toutes ces images ZPEG en version Photoshop on ne va pas évidemment le faire manuellement donc toujours contrôle, tabulation, je passe à la suite et je fais clic droit et je fais afficher l'image, puis clic droit enregistrer l'image sur le bureau une dizaine de photos c'est rapide, normalement, voilà ça doit être assez rapide, surtout qu'elles sont petites en fait on n'a pas demandé spécifiquement des images de haute qualité donc il y en a certainement dans le lot mais peu là ça me donne faim toute cette viande ok donc n'hésitez pas à vous parler des souris n'hésitez pas à amener vos propres souris PC et connectez-les sur les Mac parce que c'est connu Apple n'a jamais réussi à faire un design de souris valable c'est leur problème depuis le début, depuis les années 70 ils n'arrivent pas à faire une souris valable voilà donc amenez vos souris PC et branchez-les souris à deux boutons une belle souris à moins de 10 euros ça marchera mieux que la souris du Mac que vous avez là bon il y en a qui aiment la Mighty Mouse parfois ça peut être bien si on s'y est fait mais bon je vous conseille d'autant que sur pas mal de machines la roulette de la souris ne fonctionne pas et donc pour zoomer c'est parfois ennuyeux ok une fois que vous avez fait ça on va également aller chercher un décor on avait dit un décor de prairie donc vous allez sur Google on a peut-être intérêt à mettre tous nos chevaux dans le même dossier d'abord voilà d'abord vous allez sur le bureau vous avez un affichage par liste et vous sélectionnez toutes vos images je clique majuscule clic d'accord sur le bureau du Mac affichage par liste clique majuscule clic vous faites un clic droit nouveau dossier avec la sélection voilà et je vais appeler ça chevaux bon ben maintenant je fais la même chose mais avec une prairie donc je crois qu'en anglais ça va marcher si je mets prairie voilà donc même principe comment de clic sur les images que je trouve sympa évidemment on tombe sur des comment est-ce qu'on appelle ça encore les chiens de prairie non c'est pas grave ok 5-6 c'est bon et vous les téléchargez sur le disque dur sur le bureau pas dans le dossier des chevaux au plus au plus Merci. Donc c'est quand même pratique des images qui sont sur le web et que j'ai le droit d'utiliser même pour faire des produits qui vont me rapporter de l'argent. C'est les images du domaine public. Donc si c'est un vrai travail, il faudra quand même aller vérifier image par image qu'on a vraiment le droit d'utiliser. Et ça, c'est en consultant la page qui contient l'image. Bon, si ça vient de Wikipédia, c'est d'office du domaine public, c'est certain. Donc là, il n'y a pas besoin de vérifier. Mais si c'est ailleurs que sur Wikipédia, vérifiez quand même. On n'est jamais trop prudent. Bon, évidemment, si vous faites un document régional pour faire la pub d'un boucher chevalin de votre région, bon, il y a peu de chances que la personne qui habite aux États-Unis et qui a fait la photo voit votre travail. Sauf si vous le mettez sur le web. Si ça reste imprimé. Et là, on va devoir faire un travail là-dessus pour transformer en PSD. C'est beaucoup mieux de travailler avec des images PSD. Maintenant, vous allez rencontrer dans l'industrie des gens qui préfèrent travailler avec des images EPS ou des images JPEG. Le EPS, c'est des gens qui travaillent depuis les années 80 dans la mise en page et ils ont continué à utiliser du EPS, du PostScript encapsulé. Les gens qui travaillent avec du JPEG, c'est qu'ils ont une bonne raison de le faire. En général, c'est quand on fait des catalogues avec énormément d'images, des centaines d'images. On n'a pas envie toujours de remplir ces disques durs avec plein d'images Photoshop. Parce que c'est vrai que c'est quand même plus lourd que du JPEG, le format Photoshop. Si une image JPEG pèse 1 méga, la version Photoshop va peut-être peser 20 méga. 20 fois plus. Ça peut arriver. Le JPEG, c'est du compressé. Donc, voilà. Je vous conseille d'utiliser du PSD. Et ne vous étonnez pas que certaines personnes préfèrent utiliser autre chose. S'ils ont leurs raisons, dans l'industrie, il y a des habitudes. Il y a des raisons. Merci. Merci.